Et nous voici pour la vidéo tant attendue évidemment des procédures d'ouverture de Kensington Wood. Il est 6h30 du matin, on est à 6 heures de décalage évidemment avec l'Indiana donc pour nous ici en France il est 12h30 et commencer à jouer roleplay c'est ça, c'est jouer avec les décalages horaires et se dire qu'à une certaine heure il faut commencer les procédures avant l'ouverture du parc. Sachant que là l'ouverture en fait est assez particulière, il n'y a pas encore d'hôtel pour le parc donc on a choisi de s'associer avec des hôtels partenaires qui proposent en plus des nuits et des billets combinés des ouvertures anticipées c'est à dire que de 7h30 à 9h du matin le parc est ouvert pour les résidents des hôtels. A partir de 9h le parc ouvre pour tous les visiteurs et il ferme à 19h donc l'équivalent d'une heure du matin en France. Sachant que concernant la fermeture c'est très simple on a joué un peu à la Disney, c'est à dire que les gens qui sont présents dans les files d'attente vont pouvoir faire l'attraction et ceux qui sont pas dans des files seront dirigés vers la sortie et dès lors que les gens auront fait leur attraction ils sortiront du parc, ils le quitteront. Mais là c'est pas du tout la fermeture au contraire c'est l'ouverture donc avec un beau soleil qui se lève à l'est voilà un beau lever de soleil sur la petite skyline de Kensington Wood donc en général ce que j'ai coutume de faire c'est d'ouvrir les attractions qui sont proches de l'entrée comme ça celles ci sont déjà prêtes et je termine avec les attractions qui sont les plus éloignées donc en l'occurrence souvent je commence avec les grands 8 et tous les flat rides vont ouvrir sans que je me préoccupe de leurs tests particulièrement c'est à dire que je joue les attractions les opérateurs font un peu leur business tandis que pour tout ce qui est grand 8 et dark ride je fais un tour du premier train qui quitte la station je suis dans le train et je fais un tour voilà c'est comme ça que j'aime gérer mon truc en faisant ce qu'on appelle une espèce de test show quoi même si sur des attractions comme celle là évidemment pas pas énormément de show le parc commence à être assez étendu par exemple je vais prendre notre petit petit copain ici on va partir vers la nouveauté de de l'année que vous n'avez pas encore en vue qui est en fait un dark ride sur noël ça c'est un petit quartier un petit quartier de fête petit quartier noël avec avec des attractions qui vont dans ce sens pour le moment il y en a deux donc je vais prendre ce formidable personnage je vais le renommer voilà tj de cam et on va pouvoir se balader alors ce que je voudrais vous montrer simplement c'est à partir du moment où on quitte l'attraction christmas factory qui est la nouvelle attraction du parc combien de temps est ce qu'on va mettre pour rejoindre red baron qui est qui est à l'opposé on va mettre un certain temps pour montrer maintenant l'étendue du parc en fait voilà ça c'est un petit flat très joli très 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 joli qui va parfaitement avec avec la zone en fait c'est c'est un flat qui fera très plaisir à julien louis grand on aura l'occasion de monter dedans tout à l'heure vous allez voir il y a une petite surprise flat dont voici l'entrée avalanche évidemment ride closed donc voilà donc là on a quitté l'attraction christmas factory en tout cas sa sortie donc on passe par ce petit village pouvoir s'en aller et aller ailleurs dans le parc la sortie mène forcément par ce village on peut pas passer autrement que par ce village là nous avons le le flume stonewash creek donc on voit passer devant le flume ici et en fait on fait une espèce de boucle de boucle à la pave autour de autour du lac donc ça c'est pareil une petite petite nouveauté storm farm qui est en fait un flat ride c'est c'est une espèce de pendule là vous connaissez bien voilà les énormes giant giant us je crois que c'est us hop 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 on traverse toute cette petite forêt là on arrive dans le quartier avec grizzly above et clover ridge donc ça c'est le le lift de beau qui est pour le moment dans un calme absolu ça respire la sérénité à l'entrée du du raft ici l'entrée de beau avec sa petite gare qui n'est pas si petite que ça nouvelle publicité voilà pour la nouveauté du coup comment mieux découvrir les ateliers du père noël christmas factory est désormais ouvert kensington wood donc toujours quelques petites pubs rafraîchissante pour stonewash creek aussi you might probably get wet grizzly il n'y a toujours pas de porche d'entrée je vais en faire un aussi parce que à la base l'entrée de l'attraction est ici vous voyez d'ailleurs il ya le petit panneau entrance là mais un peu comme comme crush à disney on n'a pas forcément prévu que l'attraction est autant de succès donc on a dû rajouter cette partie de la file voilà toute cette partie a dû être rajouté normalement ça commence ici pour savoir que en journée en journée normale donc avec quand même une journée de vacances composée de 6 7000 visiteurs donc pas une journée de grosse grosse affluence mais tout de même la file arrive ici la file arrive clairement ici excusez moi je bois mon café donc la file arrive là ce qui nous amène quand même à deux trains à peu près 35 minutes d'attente bon ça débite vachement bien 35 minutes ça débite vachement bien merde donc on continue hop avec ici morlor le gros gerschlower ultra thématisé et très très intense sans doute une des attractions les plus intenses du parc avec le rmc ici un dark ride là on arrive devant une des toutes premières zones du parc c'est une zone enfantine c'est très très familial et à destination des enfants que les enfants puissent faire des trucs quoi voilà même si le parc quand même dans sa globalité est très familial il ya assez peu d'attractions qui t'arrachent vraiment la tronche si ce n'est le gerschlower donc morlor le rmc allez on peut rajouter grizzly peut-être le boomwang mais sinon on n'est pas on n'a pas une offre à la six flags où c'est d'à refaire quoi voilà petite skyline jolie avec le soleil ouais c'est sympa comme tout et là donc on arrive dans une des artères principales qui comporte l'attraction phare du parc et qui a un débit absolument lamentable malheureusement King Coaster The Bell Deep celle ci c'est un grand vide qui est ouvert en 1902 c'est le grand vide historique du parc mais il se trouve que l'attente atteint très très régulièrement les trois heures donc c'est absolument énorme juste à côté d'un petit flat d'époque aussi qui débite pour rien du tout c'est une catastrophe donc voilà avant d'aller vers Red Baron je continue un peu la visite avec ici la tour Similitoth Terror Shaft superbement thématisé cette tour la Beyond le Dark Ride qui a le plus de succès actuellement dans le parc la tente pareil qui monte régulièrement au dessus des deux heures pour cette attraction ah vous avez reconnu GRS GRS qui nous fait son safety speech ici Ghost Mine Ghost Mine ça débite énormément il faut savoir qu'il y a trois trains qui tournent en permanence sur la traction et malgré le fait que la file soit régulièrement remplie on dépasse rarement les 20 minutes quoi et pourtant la file est assez énorme la file est assez énorme si je passe par là on la voit je vais la faire avec vous je vais la faire avec vous hop donc on rentre par là voilà on fait tous ces petits aller-retours là clac 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 on monte les escaliers une fois là-haut hop on va repasser par ici on va tout au bout du serpentin demi-tour toute hop on arrive à la station donc vous voyez il y a quand même il y a quand même un sacré bout de chemin à faire et quand c'est rempli on se dit mais putain c'est énorme en fait en terme de visiteur contenu mais finalement ça va très vite donc là on est dans le quartier avec le boomerang ici le boomerang pareil qui dépasse rarement les 15 minutes les gens ont quand même un minimum de goût ils font attention à ce qu'ils font mais ça arrive que la file soit remplie néanmoins quand c'est des très très grosses journées la file est remplie et là Red Baron donc vous voyez tout le chemin qu'on a fait pour arriver de Christmas Factory à Red Baron et pourtant là on va en on va à une sacrée vitesse là je suis en moto donc on a fait quand même un sacré chemin donc à l'intérieur de la file avec des petites vidéos de cascade d'aviateurs hop la file qui nous fait tout un bazar tac et on arrive dans dans la station voilà et donc bah c'est parti on va pouvoir commencer nos procédures donc comme je disais les procédures commencent généralement avec des attractions qui sont à l'entrée du parc donc notamment la Wild Mouse j'ai un motorbike Vekoma qui est juste à côté aussi je vais avoir un petit Tivoli un Tseerer un peu plus gros un custom et c'est sur celle-ci que je démarre mes procédures généralement pour que les premiers visiteurs qui rentreront dans le parc donc à 7h30 dans une heure puissent accéder aux attractions qui sont directement à portée directement à côté d'eux hop bah c'est parti tac on va pouvoir commencer hop 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 voilà je suis à l'entrée très bien et donc bah dès que j'ouvre mon attraction même si c'est en test là je vais commencer à changer mes temps d'attente donc 5 minutes les temps d'attente quand je joue je les update toutes les heures une fois par heure je fais le tour de toutes mes attractions et je modifie le temps d'attente voilà donc on va attendre un petit peu que le train parte et comme ça ce qui est intéressant c'est que ça vous permet de de voir aussi les skyline proposés par les points de vue proposés par les attractions une fois qu'on est en haut des lifts une fois que l'attraction est lancée qu'est-ce qu'on peut y voir c'est souvent joli j'aime bien faire ce genre de truc et c'est parti un petit plus 1 monsieur et dame hop là c'est pas forcément le meilleur plus 1 du parc vous me direz cette attraction c'était la première la première montagne russe du parc on a pas fait d'autres montagnes russes avant celle-ci c'est la première qui est arrivée quand le parc était encore tout petit parce que ça a été ça a été un parc tout petit alors quand je dis première montagne russe c'est la première à avoir été construite après le très très vieux wooden après Kingfosters voilà donc cheese hunt prêt et disponible la check liste est faite la signature de la maintenance est déposée l'ouverture est autorisée pour le visiteur maintenant les sphères forestrun qui est un peu cachée par ici donc la deuxième montagne russe je vais jamais compter Kingfosters donc on va parler plutôt comme ça voilà donc c'est la deuxième montagne russe du parc hop qui a été ouverte pour proposer des une offre familiale un peu plus un peu plus couillu voilà même si c'est même si c'est pas méchant comme attraction on est sur du voilà du 72 km heure le parcours fait 499 mètres le dénivelé le plus important 9 mètres vous voyez donc on est pas sur des trucs sur des trucs ultra méchants quoi force verticale maximum 3G bon voilà c'est pas ça reste assez gentil mais ça a permis d'attirer quand même pas mal de visiteurs de gens qui étaient en tout cas des locaux des locaux et le parc a construit sa notoriété autour de ces quelques petits ajouts et en plus le vieux wooden qu'on va pouvoir faire après donc c'est juste une petite attraction une petite montagne russe qui va sillonner dans le dans le bois de Kensington alors celle-ci comme la wild mouse c'est des attractions que j'ai faite moi-même avec ma petite main qui viennent pas du tout du workshop et c'était mes toutes premières créas sur Planet Coaster donc celui-ci secoue peut-être un petit peu plus même si j'ai essayé de j'ai essayé de lifter un max mais c'est vrai qu'au départ la prise en main est pas forcément évidente il m'a fallu pas mal de temps pour commencer à faire des trucs assez fluides mais objectivement il y a pire il y a pire je me serais pas permis de laisser un truc complètement aberrant ce que je cherche c'est un minimum de réalisme aussi dans ce parc donc si j'obtiens ce que je veux je détruis directement je me pose même pas de question attendez parce que j'ai le micro qui est un peu je touche la capsule peut-être ça fait un peu de bruit voilà parfait vous voyez on est vraiment plongé dans cette petite forêt là et on voit absolument rien de ce qui se passe aux alentours le parc a pour projet là de de construire une petite gare en bois pour recouvrir cette station qui est vraiment à ciel ouvert et on a pas envie que ça reste comme ça beaucoup trop longtemps déjà que le projet a été repoussé, repoussé, repoussé mais incessamment sous peu ça devrait se mettre en chantier et tout ça hop petite accélération donc on arrive à 72 km heure à la fin de cette accélération de la zone de launch vous voyez ça sillonne tranquillement même si là on va avoir quelques quelques petits bunnies hop là un camel très léger le camel on sillonne au dessus de l'eau petit virage juste au dessus et voilà nous arrivons il faut savoir que le petit point d'eau là est connecté au lac principal du parc tout ce petit point d'eau que vous voyez là est bel et bien connecté donc ça va jusqu'ici voilà donc tout ça clac 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 nous amène à ce petit estuaire et dès lors nous sommes sur le grand lac voilà donc forest run c'est ouvert on va attaquer euh les le kiddie le kiddie le tout petit kiddie hop 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 voilà tout petit kiddie alors pourquoi je mets ouverture ouvert pour 5 minutes dès lors que je lance mes procédures tout simplement parce que avec mon expérience Disney j'ai remarqué que dès lors qu'on mettait l'attraction en power up donc on allumait l'attraction il y avait un temps d'attente qui s'affichait souvent de de 0 minute on avait très rarement on avait parfois un TST pour dire test mais c'était rarissime souvent quand c'était en TST en fait il y avait un 0 minute qui était affiché et d'ailleurs ça pouvait brouiller pas mal de pas mal de gens mais techniquement on n'avait pas fait autrement quoi donc là ça me ça me permet de de par mon expérience de me dire ah bah tiens j'aimerais bien qu'il y ait des trois éléments que j'ai vécu dans la réalité qui se reportent en fait sur sur mon parc histoire de histoire de rajouter au roleplay donc ça c'est vraiment le le plus sain le plus sain qu'on fait en général quand on arrive au début de la journée et c'est vraiment juste à l'entrée c'est à dire c'est la première file d'attente qu'on croise quand on rentre dans le parc la toute première on rentre dans le parc claque tout de suite à gauche du coup l'attraction est toujours blindée bon ça dépasse jamais les 20 minutes parce que la file d'attente est courte mais l'attraction est toujours blindée puis tant qu'à faire on va en faire trois tours hein parce que c'est le pattern classique de l'attraction trois tours avec un lay-out pareil on peut pas laisser un tour quoi c'est du vol voilà donc Apple and the Worms c'est ouvert on va passer à une attraction qui a eu beaucoup de succès qui en a quand même encore aujourd'hui un peu moins parce que l'offre est est quand même plus cossue mais ça n'empêche pas que pendant les grosses journées on atteint l'heure d'attente l'heure d'attente pour ce petit family alors là c'est pareil c'est une attraction que j'avais faite moi-même il me semble que celle-ci c'est la première je crois que celle-ci c'est la toute première que j'ai faite sur PC et ça se ressent clairement ça se ressent il y a quand même pas mal d'à-coups mais bon pareil ça reste ça reste pas complètement aberrant donc si vous entendez boire mon café je suis désolé je sais que c'est pas hyper glab mais bon c'est ce qu'on peut là alors vous voyez un petit point de vue sur Terror Shaft ici et oui c'est beau comme tout Stonewash Creek above évidemment cette attraction qui ne débite pas beaucoup ne fonctionne qu'avec un train voilà on peut pas en mettre de deuxième dessus étant donné qu'il n'y a pas les zones pour pouvoir accueillir deux trains et donc si on met un deuxième train clairement il se rentrerait dedans quoi c'est parti mon Kiki et de même on va faire un deuxième tour parce que c'est tellement court que si jamais je ne met pas de deuxième tour enfin moi en tant que visiteur je me sentirais un peu floué voilà je vérifie l'heure ah ouais dans dans 7 minutes il sera 7 heures du matin donc l'ouverture d'ici maintenant une quarantaine de minutes là donc Little Dragon c'est fait on va aller par là voilà et on va se faire un petit tour de on va prendre le Dark Ride le Dark Ride pareil hein fait un gros succès toujours blindé qui débite pas trop mal puisque malgré le fait que la file arrive jusque là en général c'est les 35 minutes d'attente voilà ça débite très bien on va pouvoir se mettre dans le premier ah mince voilà et on va se centrer tant qu'à faire je vous dis que allez donc petit Dark Ride familial qui peut pas effrayer les enfants euh contrairement à Beyond qui peut faire flipper les gamins celui-ci non et vous entendez là derrière la petite voix qui fait les safety speech c'est la voix de mon père qui a donc participé aussi à l'élaboration de Kensington Wood en prétend sa voix en prétend sa voix qui n'arrive quasiment jamais qui n'arrive quasiment jamais qui a dû cracher deux fois deux fois en un an et demi et en plus parce que j'avais sorti des trucs complètement improbable du workshop donc là alors je crois que c'était Scott qui m'avait fait la réflexion comme quoi ce Dark Ride avait un vrai côté Efteling c'est vrai avec beaucoup de végétation avec de grands décors comme ça et moi ça me dérange pas du tout au contraire parce que enfin j'ai toujours dit que j'appréciais beaucoup l'univers d'Efteling son atmosphère et donc bah c'est ça me fait plaisir c'est pas moi qui ai fait ce Dark Ride ça veut dire que j'ai eu le bon goût de le de le choisir il faut savoir que je mets quand même un temps fou quand je vais chercher des attractions du workshop à définir déjà les besoins de mon parc les attentes des des visiteurs pour compléter l'offre et ensuite les attractions que je vais ajouter j'ai pas envie d'ajouter tout et n'importe quoi j'ai envie que ce soit des attractions réalistes et qu'ils soient cohérentes avec l'univers proposé par le parc donc ça prend un temps fou quoi mais j'adore ça j'adore vraiment ça la prochaine attraction vous allez voir l'offre qui est très familiale je vous le disais la prochaine attraction sera sans doute quelque chose de plus intense là je vais viser les ados et les adultes quoi pour la prochaine donc ça va être sans doute une montagne russe il y a Scott qui est en train de travailler sur sur un beau projet ça va me prendre un sacré paquet de temps je pense mais quand j'aurai fait ce que j'ai envie de faire ça va vraiment être super je n'en dis pas plus pour le moment si ce n'est que l'attraction possèdera une partie dark ride 4 pre-show et ensuite une partie montagne russe en indoor donc tout sera indoor en fait tout sera indoor pas de théâtre et voilà enchanted forest est ouvert voilà voilà donc le dark ride c'est fait j'aime bien ouvrir les petites attractions comme ça au début ou alors les gros dark ride familiaux parce que je me dis que souvent les gens le matin étant donné que c'est une clientèle plutôt familiale vont apprécier aller faire des attractions calmes pour pouvoir se réveiller et ensuite aller taper dans le plus bourrin même si il y a évidemment des téméraires qui fonceront sur Red Baron dès le début ça c'est une certitude allez Morlor là on a affaire à une des attractions les plus intenses du parc avec Red Baron celle-ci par contre j'ai peur j'ai peur de voir quand elle virira parce que ça va être quelque chose ah non 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 pardon je peux pas l'ouvrir tout de suite je peux pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il y a un passage un passage assez cossu dedans assez colosse je vais vous montrer je vais vous montrer tout simplement closed celle-ci on va attendre un petit peu en fait comme chez Morer Gershloher propose un système qui réchauffe qui réchauffe les roues et les rails ce qui fait que l'attraction quand le train est lancé c'est à peu près comme si on était au milieu d'après midi l'attraction a chauffé, 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 chauffé rien n'est lancé à froid pourquoi ? parce que parfois il y a des passages où on risque le rollback assez méchamment et là en l'occurrence il y en a un où est-il ? où est-il ? où est-il ? où est-il ? c'est par là c'est par là c'est par là voilà c'est ce passage ici donc le train va arriver hop va arriver de là petite drogue claque virage et ici il va entamer cette inversion et cette inversion est prise très 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 lentement ce qui procure un hangtime assez long aux visiteurs et donc si elle est lancée à froid ça risque de bloquer ici et après on va être emmerdé parce que le train ne bougera plus il sera bloqué et j'ai pas forcément envie de laisser l'attraction fermée pour la journée donc on va attendre que ça chauffe un petit peu on reviendra vers Morlor à la fin voilà la pagode j'aime bien l'ouvrir aussi avant parce que c'est un sacré bordel la pagode on a d'ailleurs des opérateurs qui sont à l'intérieur de l'attraction notamment celui-ci voilà donc c'est un sacré bordel à ouvrir en général on l'ouvre c'est le premier des flats qui commence ses procédures la pagode qui s'appelle Guardian la pagode c'est Hivetuning je crois qu'elle s'appelle comme ça d'ailleurs il y a Hivetuning qu'on trouve ça quasiment il doit y avoir d'autres parcs mais assez peu alors on va partir sur Grizzly voilà tant qu'à faire Grizzly donc le un des trois Wooden du parc on va dire deux parce qu'il y a un RMC donc c'est hybride donc ça c'est un vrai Wooden pour le coup merci Monsieur Rémi Parent Rémi Parent qui nous dit que c'est une attraction à sensation et donc il ne faut pas avoir de problèmes de cœur d'hypertension toute l'équipe les femmes enceintes ne devraient pas prendre part à l'aventure merci Monsieur Parent allez c'est parti mon kiki j'aime beaucoup 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 ce Wooden un petit GCI des familles mais pas trop tard à biscoter un des rares GCI qui fonctionne avec les Airtimes là c'est un GCI qui ressemble à un CCI hop là le tunnel la photo double up et nous revoici nous revoilà hop normalement c'est Rémi qui va faire la continuité de la voie là je me suis foutu moi en en faisant le canadien roumain mais euh normalement c'est Rémi Parent qui devra faire la voie de la gare hop bah tiens ouais on va aller faire le raft clouc une petite file d'attente sympa quelle heure est-il ? et bien il est 7h hop voilà la luminosité augmente il est 7h du matin dans une demi-heure le parc ouvre aux résidents des hôtels partenaires hop là voilà on va se mettre dans la première bouée j'aime beaucoup ce quartier parce qu'il y a énormément d'interactions là notamment avec euh avec le raft, grizzly, eux boves qui passent juste au dessus d'ailleurs vous allez voir il y a euh il fait un demi-tour juste au dessus de la gare de grizzly c'est magnifique la descente de boves est placée face à la sortie de station de grizzly aussi et tout ça interagit merveilleusement je trouve ça sillonne entre les allées ça rend le quartier très très vivant j'aime beaucoup et en plus c'est joli c'est thématisé c'est pas posé à même le bitume à même les herbes c'est... j'aime beaucoup la pagode et on est parti un petit raft matinal on va rafraîchir les matins de canicule ça vous savez ce que j'aimerais beaucoup qu'ils ajoutent au jeu mais euh par dessus tout c'est... c'est la météo le fait de pouvoir choisir sa météo parce que là ce que j'aimerais c'est euh c'est aller sur mon appli euh... mon appli météo taper indianapolis et savoir quel est le temps actuel à indianapolis est-ce qu'il fait nuageux, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a de l'orage j'aimerais bien savoir tout ça et pouvoir l'incorporer au jeu pour rendre le truc encore pour roleplay d'autant que ils ont sacrément augmenté euh... le... comment dirais-je euh... le jeu est beaucoup plus fluide donc euh... ils ont viré sûrement 2-3 trucs ils ont réussi à optimiser euh... à optimiser le rendement et donc j'aimerais bien que cet ajout soit effectué alors ça mange pas de pain un ciel gris je pense que ça mange pas de pain en plus ce qui dit ciel gris dit beaucoup moins de... beaucoup moins de rapport avec la luminosité du soleil qui crée des ombres, qui crée des... des artefacts des... des moirures donc je pense que c'est objectivement plus simple à faire on a une lumière beaucoup plus terne quand c'est gris bref j'espère que ça arrivera voilà le lift de boeuf qui pour le moment dort encore alors vous allez entendre en haut il y a... il y a Scott qui s'est amusé à me faire le son de la poubelle lifting papier here et ça me faisait un peu yèche de la foutre dans le parc et d'entendre sans arrêt cette voix donc je me suis dit bah je vais la foutre juste avant la drop de Clover Ridge River Run donc bientôt vous allez entendre le Scott planter du haut de son arbre voilà 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 on en a pris plein les cuisses une attraction qui connaît aussi un... un sacré succès parce que... bah... clientèle familiale comme je vous le dis donc un raft nécessairement ça plaît, ça convainc de même pour le flume qui hier a atteint... c'était une heure et demie d'attente pour le flume c'était un truc de fou et pourtant j'ai placé la jauge à... j'avais placé la jauge à 8000 visiteurs hier grosse journée mais euh... là je peux largement accueillir... je peux largement accueillir 15000 visiteurs en général en week-end je mets pas de jauge et je laisse le parc se remplir et quand on tombe sur les 15000 visiteurs ouais c'est... waouh les temps d'attente sont monstrueux donc voilà Clover Ridge River Run c'est ouvert on va aller peut-être euh... ouais tiens on va aller voir above puisqu'on y est hop avec donc 5 minutes d'attente above bien entendu aujourd'hui il tourne à deux trains et hier il n'y avait qu'un train petite machinerie BM donc ce sont les juniors inverted de chez BM qui... qui existent depuis euh... depuis très récemment hein, ça fait quelques années seulement euh... avec le premier il me semble qu'il a ouvert en Chine qui s'appelle euh... Family Inverted Coaster ils ne se sont pas vraiment fait chier et voilà donc c'est des trains de place ah, monsieur Mauch c'est parti vous voyez, petite vue sympa comme tout vraiment sympa juste au-dessus du raft et de la station Grizzly hop là une bonne petite drop hein, la première pour un... pour un familial comme on a souvent sur ce genre de bécane après c'est vraiment de l'hélix de l'hélix pas très loin du sol les petits jets d'eau tout le long du lac on s'en prend cinq à la figure quand on est en fronte voilà, l'opérateur dans sa petite cabine donc euh... ça, ça a été conçu le layout a été conçu par Scott et euh... la déco, la gare par moi voilà, également les supports aussi que j'ai dû concevoir par moi-même parce que le jeu considérait que si j'étais au-dessus des allées je pouvais pas avoir de supports en fait donc ça faisait un truc euh... bah qu'il évitait voilà, qui était absolument sans support donc j'ai conçu tous les supports en faisant attention ici à ce que voilà, ça s'imbrique pas euh... dans le rail ou qu'on se fasse pas couper les jambes au passage et ça passe crème je trouve ça très chouette alors, on va aller euh... ça on va le laisser pour le moment c'est un... voilà, c'est une nouveauté alors, figurez-vous, c'est amusant qu'il a été designé, celui-ci par euh... King RCT3 voilà, c'est King RCT3 qui a conçu cette attraction et qui l'a déposé sur le workshop donc ça m'a amusé de la mettre d'autant qu'elle est collée parfaitement à... à l'environnement du coup j'ai fait un petit bâtiment, voilà en sortie avec des boutiques donc là on a les toilettes euh... on a les boutiques de boissons une boutique de hot dog et une boutique de souvenirs à la sortie voilà, dans un petit quartier bien sympa je trouve ici c'est boisé, c'est... très agréable de s'y balader donc là on a le... on a le fameux floum avec la dernière drop dernière drop qui fait 24 mètres, hein elle est quand même assez... assez colosse hop, je vous avais montré la file d'attente que... j'ai conçu moi-même pareil mais je vais vous la remontrer en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu donc TG de Cam il me semble que c'est ça voilà, très bien euh... alors déjà il faut savoir que c'est Scott qui a fait pareil, euh... le layout et euh... la montagne donc euh... toutes les pierres euh... les... les petits effets le château d'eau, hein où il y a une petite explosion dès qu'une bûche descend et ensuite j'ai ajouté le petit chalet en haut là les petits bâtiments que vous trouvez à l'intérieur de l'attraction donc dans la montagne pareil pour la gare la gare je l'ai conçu moi-même donc c'est là que je me dis que j'ai pris un petit peu de niveau par rapport à ce que je faisais au début je suis content donc tout ça, ça a été fait par moi-même le... tous les bâtiments euh... de la file d'attente et la déco qui se situe à l'intérieur pareil, ça a été fait par moi-même donc je suis assez content je me dis que j'ai pris un peu de... un peu de level c'est chouette donc la file d'attente, on va y aller parce que je suis content de mon... je suis satisfait de ce que j'ai fait je vais passer un jour et demi dessus voilà donc quand on rentre à l'intérieur on trouve un petit portrait de photos de famille que j'ai chopé sur Google voilà, une vieille photo de famille pareil, j'ai voulu des... des tableaux des Alpes donc j'ai trouvé des tableaux des Alpes euh... sur Google voilà hop, petit tableau des Alpes ici c'est... bah vous aurez reconnu en fait l'extérieur de l'attraction hein, c'est une... c'est une vue de l'attraction d'ailleurs avec les bûches qui passent là c'est une vue de l'attraction que j'ai mis en... en mode peinture voilà, j'ai trouvé ça... je trouvais que c'était vachement sympa donc là on voit la tour de chute euh... ici il y a le... le livre de Grizzly voilà, il y a le clocher de... du raft là j'ai trouvé ça vachement sympa on trouve beaucoup ce genre de choses en plus dans les parcs les... les décors et les attractions qui sont elles-mêmes mises en scène dans des files d'attente et tout et euh... je me suis dit que l'idée était vachement chouette bon voilà, ça c'est fait donc on monte les petits escaliers on continue la file ici la petite chambre voilà, avec la peluche avec le lit superposé là on a le... la cheminée du... du poêle de la gazinière je crois ouais c'est ça, c'est une... une cuisinière voilà, donc on a la cheminée qui traverse la chambre qui sort à l'extérieur j'ai mis un petit effet de fumée d'ailleurs en sortie petit salon voilà, et une fois qu'on sort on arrive devant donc un petit jardin voilà, un petit jardinet très fleuri petite arche illuminée avant d'arriver dans... d'une petite grange en fait voilà, une grange meunière avec des poutres au plafond voilà, je suis amusé à planter une fourche dans la paille je trouve que c'était rigolo hop, sauvegarde auto voilà, donc la petite grange une fois qu'on arrive là clac on entre dans... la station et la station avec... plein de poutres je suis bien amusé à foutre des poutres partout voilà, plein de poutres voilà, tout est espacé de la même manière c'est très symétrique voilà, là on est en entrée du... on est dans la station du floum alors il faut savoir que toutes les attractions sont évidemment équipées du fastpass donc le fastpass là il te permet de squeezer il te permet de squeezer tout ça le fastpass tu... tu le prends à partir d'ici donc vraiment à l'entrée et puis tu arrives à l'entrée de la station voilà donc j'ai fait en sorte que les fastpass soient toujours très utiles pour les gens qui les achètent les priority pass, excusez-moi j'arrête de dire fastpass copyright disney alors, Stonewash Creek c'est parti on va tester tout ça voilà, vérifier que ça fonctionne bien il y aura certainement du monde aussi aujourd'hui à Stonewash Creek une attraction qui est quand même très populaire là, pareil, les espacements vous voyez au niveau des attaches pour les lampes vous se fait chier déjà à mettre la lampe pile poil sur l'attache et à mettre les attaches sur les poutres que ce ne soit pas décollé petit sens du détail systématique c'est pour ça que ça prend un temps fou à faire mais une fois que c'est fait, on est hyper content du résultat moi je le suis je trouve qu'on a bien bossé avec le squad là-dessus généralement il met toujours un peu de temps le flume à se mettre en chantier une fois qu'il est parti, ça débite comme un flume quoi tout à fait normalement alors ça ouvre encore ah oui, ça ouvre dans 12 minutes il y a des attractions qui ne seront pas ouvertes dès le départ ça va ouvrir au fur et à mesure je commence à douter de moi là, oui je l'ai bien ouvert ça met toujours du temps, il faut que je m'efface à ça il met toujours du temps le flume ah voilà, c'est bon, on est parti bon là, c'est bon, il ne mettra plus 3 jours à démarrer une fois que c'est lancé, ça débite très convenablement les départs sont tous espacés de 16 secondes je suis très honorable on est là-bas, le marteau on est là-bas, le marteau là-bas ça se fait on est là-bas non on est là-bas non non Obof qui vient de passer juste devant nous L'un des deux trains qui fonctionnent aujourd'hui C'est full kappa, deux trains sur Obof On ne peut pas aller au-delà, c'est déjà beaucoup C'est déjà très bien même, je veux dire Ça c'est un flum très généreux, 4 drops sur un flum C'est quand même pas dégueulasse, c'est pas foutu du monde A la base j'avais envisagé de faire un flum assez classique Un petit flum, limite parcours réversion Avec deux descentes, une petite, une grande Et puis je me suis dit, ouais non, il faudrait un truc qui... Étant donné que c'était la deuxième attraction aquatique du parc Il n'y en avait pas d'autre, il me fallait un truc qui cause un peu plus C'est ce qu'a très bien fait Scott C'est vraiment la drop de pute quand on arrive dans la grotte Et qu'on se prend tout le retour de flotte sur la figure Donc ça c'est pareil C'est moi qui l'ai fait ce petit machin C'est pas fou mais c'est joli Avec le petit demi-tour juste au-dessus du lac Sur le lac même Et là on se dirige vers la grande descente La grande drop de Stonebush Creek Qu'on voit de l'extérieur Attention Hop là Ça rince quand même pas mal C'est une belle petite bête Et puis c'est joli comme tout à regarder Moi j'aime beaucoup Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi ça me plaît beaucoup Ce petit floum, enfin ce gros floum Avec un peu de pyrotechnie La pagode au fond là-bas Visiblement les tests se passent bien sur la pagode On est aussi en capacité d'accueillir ses premiers visiteurs dans quelques minutes maintenant Dans 8 minutes Voilà donc Stonebush Creek C'est ouvert Disponible Vous savez ce qu'on va faire ? On va ouvrir la nouveauté à la fin Voilà comme ça je vous montrerai tout ça A la fin Donc ça c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert Il nous manque que les petits flats Donc les flats ça va être pour après Ah oui évidemment On va leur faire quand même profiter aux visiteurs Tout de suite De King Coasters Étant donné qu'après dans la journée Ce sera quasiment infaisable Tellement il y aura de monde Voilà donc ça c'est le grand 8 historique Ouvert en 1902 comme je vous disais Avec toujours les trains d'époque D'ailleurs c'est une tannée à entretenir Et toujours les trains d'époque Sans la bas Donc on demande évidemment Dans le message de sécurité aux visiteurs De rester assis jusqu'à ce qu'un opérateur L'heure dise de se lever Donc que le train arrive à un arrêt total Et qu'un opérateur demande de se lever C'est parti mon kiki Bon en général celle-ci C'est 3 heures d'attente C'est absolument infernal On a même atteint les 5 heures dessus On a déjà atteint les 5 heures d'attente Pour celui-ci Il faut dire qu'il est assez long en plus Je crois qu'il dure à peu près 2 minutes 40, 2 minutes 50 Voire 3 minutes Donc il est assez long Et puis il est dans son jus quoi C'est pour ça que j'ai pas envie de J'ai envisagé des travaux de retrack Pour pouvoir ajouter des trains dessus Mais euh C'est comme un monument historique On a pas envie d'y toucher On y touche uniquement pour le Pour l'entretenir Mais pas pour le modifier On a pas envie d'altérer ça quoi Que l'expérience reste Reste telle qu'elle était à l'époque C'est ça qui refait tout le charme J'ai l'impression qu'on va dérailler A chaque fois qu'il prend un virage C'est super drôle à faire ça Je crois qu'en réalité Il en existe encore 3 des comme ça Qui sont tous les 3 aux Etats-Unis Aimerick alias E.T. Qui nous fait son petit discours Merci E.T. Hop Donc ça c'est ouvert Pareil En flat J'ouvre en général Plain Jewel Qui est juste à côté Qui débite pas du tout Mais étant donné que c'est une attraction historique Pareil Les gens apprécient d'y aller Même si pour moi c'est un peu jarbotron Mais les gens apprécient d'y aller Surtout les jeunes Donc même si ça peut taper L'heure d'attente Ils le font Donc je préfère l'ouvrir Dès le début Pour les gens des hôtels Voilà donc toujours les petites pubs Vous voyez Disséminés dans le parc Alors On va aller vers Terrorshaft maintenant Quelle heure il est ? Ah ça ouvre très bientôt Dans 5 minutes Juste le temps d'ouvrir Terrorshaft Et après on pourra Ouvrir les portes Sachant que la jauge là Sera de 800 personnes 800 personnes De 7h30 à 9h du matin Hop Terrorshaft C'est parti On va se mettre là Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Je reçois des messages Je vais vérifier juste que tout se passe bien Pour mes amis Elle doit se marrer dans sa petite gui-tunnel Toute la journée Avec le bruit que ça fait ce bordel Heureusement qu'on fournit des bouchons Heureusement qu'on fournit des bouchons Les fameux straps par lesquels on dit aux visiteurs A la tot Qu'ils ont mal choisi leur place Et que malheureusement juste au-dessus d'eux Si la ceinture se défait Et bien c'est un C'est une éjection totale En général la gueule des visiteurs Quand ils sont pas au courant de cette blague Toujours très drôle à voir C'est pareil quand c'est à vide Ça met toujours un petit peu de temps à se lancer Une fois qu'il y a des visiteurs Ça tourne beaucoup plus vite Mais Niveau débit C'est pas la folie Parce qu'il y a que cette cage de l'ascenseur En fait Il y a que ce véhicule Il n'y en a pas d'autre Chez Disney Vous avez par shaft Enfin c'est parti Vous avez par shaft Deux ascenseurs Donc pendant qu'il y en a un qui fait le tour Il y en a un qui est en train d'être loadé Et là c'est pas du tout le cas Là il n'y a qu'un seul ascenseur Niveau débit C'est pas la folie quoi Régulièrement une heure d'attente Pour faire en shaft aussi Giam C'est pas la folie Oh La petite vue sympa qui va bien Vous avez vu pour la luminosité j'essaie de fonctionner plus ou moins temps réel C'est à dire toutes les 30 minutes réelles je change la luminosité pour rester de raccord avec ce qui se passe dehors Donc là 7h30 ça m'évite de changer, je ne vais pas changer toutes les minutes parce que sinon je ne m'en sors jamais Mais voilà toutes les 30 minutes je me suis dit que c'était un très bon compromis Et donc on va pouvoir ouvrir le parc Avec les attractions déjà disponibles pour ici 800 personnes Alors maintenant les entrées sont à 73 dollars pour un adulte, 49 dollars pour un enfant Et les fast-pass sont à 30 dollars par tête Les pass prioritaires, priority pass Alors que je manque que ça dans le crâne c'est priority pass Donc pareil on va ouvrir le dark ride qui attire toujours énormément de gens Et pour lequel il y a très souvent au moins 2h d'attente minimum En général ça aussi, la moyenne c'est 2h30 d'attente, c'est quand même la folie Voilà, c'est parti mon kiki Alors attendez, on va se foutre à l'avant Voilà, on est très bien là Plus qu'à attendre, on ne va pas attendre très longtemps sur celui-ci Et c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ouais, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage FR ? ... Voilà, la synchro, sur le premier train en général, enfin sur le premier wagon lancé, le premier véhicule, elle n'est pas super folle. La synchro pour cette scène où les véhicules sont censés se croiser, mais une fois le premier véhicule passé, après c'est nickel. En fait, les portes s'ouvrent, les véhicules passent, se croisent les uns avec les autres, aucun ne se touche, aucun véhicule ne touche les portes. Et c'est synchronisé en plus avec la musique. Cette musique, c'est le créateur de Dark Ride qui a demandé à ce qu'on la mette spécifiquement. C'est la danse macabre de Camille Saint-Saëns, qu'on retrouve dans Spookslot à Efteling. Tout simplement. Les portes s'ouvrent. Normalement c'est comme ça. Les portes s'ouvrent et on a la montée orchestrale. On a le Fortissimo. C'est son ouverture des portes. J'aime beaucoup cette scène, c'est la scène finale du Dark Ride. Je la trouve superbe. C'est un très joli Dark Ride. Là, il y a quand même beaucoup de travail dessus. Hop, ça regarde auto. Voilà. Donc pareil, Beyond est ouvert. Donc en gros, les attractions qui... qui sont les plus difficiles à faire dans la journée en temps normal sont ouvertes pour nos visiteurs. donc King Coasters et duels notamment. Ah voilà, deux visiteurs qui se dirigent vers Beyond, justement. Justement, ils se dirigent vers Beyond. On va ouvrir la mine, hein, la mine qui est fermée encore. Hop ! Donc là, on a actuellement 680 personnes dans le parc et ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc tout ceci passe sur le quartier ouest... Est, pardon. Et sur là, sur le quartier ouest, où le soleil se couche. Hop, on va pouvoir ouvrir Ghost Mine, ça va intéresser les gens aussi, c'est une certitude. Celle-ci, c'est un énorme succès, Ghost Mine. Depuis son ouverture, c'est 143 000 personnes. Donc, ouais, les gens apprécient beaucoup. On va pas tarder. Un jour, on va faire le million, on va rigoler. On va faire une petite fête pour ça. Merde. Euh, c'est ce que je voulais faire. Ouais, voilà, c'est ça. On va se mettre à l'arrière. Ça a reconnu la fameuse voix de BTM. Allez, c'est parti ! On a du boulot là-dedans aussi. Ohlala. Quand même ultra fourni, ultra détaillé. Le mec qui a fait ça, c'est vraiment fait chier. Ben, c'est le gars qui a fait Beyond, d'ailleurs. C'est le mec qui a fait le Dark Ride Beyond qu'on a fait juste avant. Qui a fait cette mine. C'est vraiment des gars qui tâtent. C'est pas des guignols, c'est pas des touristes. Et d'ailleurs, le nouveau Dark Ride sur le thème de Noël. Dark Ride festif. C'est aussi lui qui l'a fait. Je suis vraiment fan de son boulot à ce mec. Je suis vraiment fan de son boulot. Pixel Vice, s'il s'appelait. Pixel W-E-I-S-S. Pour ceux qui s'y intéressent, c'est Complain & Cluster. Ou même d'aller voir sur Youtube un peu ce qu'il fait. C'est formidable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Je vais pas vous faire patienter jusqu'au retour en station. Parce que quand il y a personne dans les trains, il attend les visiteurs. Et donc en général, le retour en station, il met un certain temps à y arriver. Ce qui est un peu cascouille. Mais ce qui est normal. On va pas lancer des trains à vide. Pour le plaisir de lancer des trains à vide toutes les deux secondes. Voilà. Vous voyez, ça commence à rentrer déjà. Voilà. Ça leur plait aux gens. Cette attraction leur plait beaucoup. Parce que ça mêle sensation sans trop en faire. Avec décors accessibles à toute la famille. Enfin bon, ça plait vraiment aux gens. Je crois que le train va partir là. On va pas tarder. En théorie. Voilà, il part. Bon bah du coup on se fait le retour en station les gars. Voilà. Comme si on avait pas quitté le train. Le retour en station. Yes. Voilà, les premiers visiteurs qui vont pouvoir profiter de Ghost Mine. Sans être engardés par le gros de la foule. Hop là. Alors, est-ce qu'on a changé le panneau ? Non, right close ça ne va pas du tout. Heureusement que l'opérateur est là pour préciser aux gens que non, non, vous pouvez y aller. C'est ouvert. Voilà. Et bah on va faire Cortez maintenant, le Boomerang. Clac. Je vais le mettre à 5 minutes, évidemment. Et c'est parti mon Kiki. Donc ça, c'était la première attraction, entre guillemets, à sensation du parc. Pour le lambda, ça peut faire son petit effet. Pour nous qui connaissons un petit peu ces bécanes là, pas du tout. Au contraire, ça nous rebute plus qu'autre chose. Mais voilà, c'était un achat pas trop cher pour le parc. Qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément les moyens de s'offrir des bécanes de folie. Et qui maintenant a un R.N.C. qui trône juste derrière nous là. On va les faire après. Le Scott qui nous fait son petit speech. Allez hop ! On sait que ça va faire mal. On sait que ça va cogner, putain. Pourquoi on est là dedans ? c'est parti Ah bah les boomerangs c'est jamais le truc le plus agréable du monde à faire ça secoue bien les miches donc voilà cortez est ouvert les gens pourront aller les plus fous d'entre eux ou ceux qui n'ont pas le plus sain aller s'affuisser sur le boomerang et ghost mine ghost mine attire des gens les gens se déterrent c'est bien red baron maintenant bah oui évidemment c'est quand même bien des c'est quand même bien des heures en plus avec avec un rmc ouvert se lever le matin et se dire bah le rmc est disponible juste pour ma tronche c'est quand même pas dégueulasse allez c'est parti mon kiki vous voyez le le lift fier de du boomerang auquel j'ai ajouté des supports parce qu'au départ il y en avait pas les supports avec la plateforme et tout bon j'ai pas eu à faire grand chose juste à niveler le terrain pour faire comprendre aux jeux que j'avais besoin de supports et du coup il m'a pondu ça c'est vraiment bien hyper propre à ce qu'il fait en général ce jeu c'est vraiment très très propre la pagode qui s'élève au moins alors pour ceux qui n'ont pas encore vu de vidéo de ce rmc c'est aussi scott qui l'a conçu moi j'ai fait la gare comme d'habitude avec mes poutres parce que j'adore les poutres et scott nous a pondu un layout de folie alors je vais demander un truc qui soit pas à la steel vengeance tiens le boomerang un truc qui soit pas à la steel vengeance un truc qui soit qui soit mid size c'est à dire qui partent pas à la énergie landia dans des proportions hallucinantes mais qui qui reste un rmc un rmc de taille moyenne en fait donc ce que je vais donner comme base c'était kings dominion je vais demander de me faire un rmc de kings dominion parce qu'il a très bien fait en fait de taille moyenne mais qui envoie le pâté comme toujours avec ces bécanes là c'est parti mon kiki yes décollage intégral du postérieur à nouveau à nouveau injecteur de trois minutes la puissance la vitesse de ce truc et quoi sous la structure blam blam les petits bunny putes on appelle ça des bunny putes ah là attention la tête voilà ça c'est de la bonne bécane là quand on revient en station c'est les psy qui pleurent et les grands qui rigolent quoi sont mort de rire en se disant putain on vient de faire un truc de fou c'était quoi ce bordel red baron c'est bon les gars vous pouvez y aller d'ailleurs on a des aficionados les enfants vous allez chier à votre froc ça va être très très rigolo à voir voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais avant d'ouvrir la nouveauté pour son deuxième jour consécutif d'exploitation je vais ouvrir hop des flats pour ces messieurs dames qui pourront faire des petits tours d'auto tamponneuse de carousel de chaises volantes voilà ça pendant un moment ça a été l'attraction la plus impressionnante du parc drop tower quand on arrivait elle surplombait là bon maintenant c'est plus vraiment le cas mais l'attraction l'attraction est toujours présente voilà il fait toujours son petit effet parce que c'est pas du tout les mêmes sensations que que terror shaft là c'est disons que ça c'est même plus bourrin qu'un terror shaft qui est basé sur la déco et avec des drops qui sont retenus en fait parce que je sais pas si vous savez mais la tot c'est pas c'est pas une vraie tour de chute c'est un câble qui fait descendre le véhicule à une certaine vitesse il me semble que c'est une quarantaine de kilomètres heure donc c'est pas une vraie chute quoi tandis que la drop tower c'est de la chute pour de vrai hop voilà donc les chaises volantes c'est fait magic chair king horse is le carousel également voilà on va pas se taper des tours de carousel je je vous je vous en dispense voilà les petits ballons town balloons tac 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 5 minutes non pourquoi tu voudrais détruire le guichet de l'attraction après ça ? pourquoi tu voudrais détruire le guichet de l'attraction ? donc morlord ne fonctionne toujours pas maintenant je pense que ça a suffisamment chauffé j'arrive pas à trouver mais les syllabes dans le bon sens ça a suffisamment chauffé on va pouvoir ouvrir morlord c'est parti pour le petit test monsieur l'opérateur va pouvoir commencer à dire aux gens mais oui entrez patientez ça va ouvrir parce qu'une fois qu'on est dans cette phase là ça veut dire qu'on est bon en général on est bon vous allez voir on a bien fait chauffer parce que ça passe limite à chaque fois le hang time est très long très rigolo et si on chauffe pas c'est rollback et en cas de rollback il faut tracter le train jusqu'à la station après et donc il faut lui faire passer une inversion ce qui est pas simple du tout du tout du tout du tout pour qu'il puisse reprendre sa vitesse faire passer une inversion à un train en le poussant avec des machines donc du coup on prend pas de risque et le parc a donc investi dans ce système de chauffe c'est parti alors là c'est Headshopperland aussi très intense comme je vous l'ai dit cette attraction voilà le virage hyper serré pris avec beaucoup de vitesse virage extérieur on est éjecté à cette vitesse vers l'extérieur en plus petite inversion hop là on sait plus trop où on est et là on va pas tarder à arriver après cette série de virages vers le fameux hang time voilà vous voyez si c'est à froid là ça passe jamais de la vie ça ne passe jamais si c'est à froid c'est pour ça qu'il faut chauffer la traction et qu'on l'ouvre après la chauffe voilà bon alors c'est bon d'ailleurs les gens maintenant commencent à rentrer euh qu'avions nous nous avions Stormform à ouvrir voilà qui est fait avec pareil à l'intérieur petite musique voilà Stormform c'est bon euh alors bah une des nouvelles attractions qui sont arrivés en fait tout ce quartier est arrivé en même temps tout ça là c'est arrivé en même temps donc une des nouvelles attractions comme je vous le montrais tout à l'heure c'était Avalanche et Avalanche ça va faire grandement plaisir à Julien Louis Grand c'est pour ça qu'on va en faire un petit tour c'est le seul flat dont on va faire un tour hop 5 minutes pour Avalanche petite boutique incrustée dans la déco comme vous le voyez avec ici un petit peu de thématique suisse allemand on va se mettre vers l'intérieur ouais vers l'intérieur c'est très bien donc je rajouterais un peu de musique pour animer le quartier pour le moment il n'y en a pas ce quartier il a été euh je finis de le construire hier voilà il a été construit en deux jours ce petit quartier là alors pas deux jours euh pas deux jours euh pendant douze heures la journée hein mais euh j'ai quand même passé un petit peu de temps dessus on devrait pas tarder quelle heure il est ? faut pas que je loupe euh... ouais c'est bon en six minutes on passe une tranche de demi-heure donc on va passer de train en train comme ça donc à l'intérieur on se retrouve là-dedans donc vraiment c'est ultra thématisé donc vraiment c'est ultra thématisé comme Matterhorn oh mais je suis con je suis vraiment parfois hein je le jure je vais le mettre comme ça pour pouvoir vous le montrer parce que sinon euh je sais pas combien de temps on va attendre si je choque à personne hop là c'est parti et vous allez voir que cette attraction est l'attraction qu'on le renommera plus tard la Louis Grande vous savez pourquoi je dis ça ? vous le voyez déjà d'ici venir quand je l'ai vu celle-là je me suis dit je peux pas passer à côté forcément je la mette ouiiiiiiiiiii là on est dans le bon là là on est dans le bien évidemment ça c'est tout ce qu'on aime ça ah la capote la capote ah son garde auto la capote hein ah oui et attention évidemment que serait un Matterhorn sans son petit passage en arrière je vous le demande la capote s'il vous plaît la capote la capote ouiiiiiii ah la 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 ça c'est la vie qu'on aime hein vous voyez c'est une petite attraction dans son jus moi ça me plait beaucoup en plus la déco est genre superbe ça va parfaitement avec le quartier donc celle-ci je pouvais pas je pouvais pas m'en passer quoi elle a été indispensable beaucoup de charme en tout cas moi je suis parfaitement conquis quoi ouverture de la barre s'il vous plaît on voudrait sortir merci hop donc ouverture évidemment allez-y messieurs dames faites vous plaisir et maintenant la grosse nouveauté c'est encore une attraction familiale hop christmas factory alors attendez je vérifie juste un truc voilà que tout soit là voilà c'est parfait alors christmas factory on y va comme vous le voyez la devanture avec la file d'attente donc il commence il commence par là la file d'attente qui commence ici vu l'affluence il y a des chances que cette entrée là se retrouve là parce que c'est systématiquement bondé quand je vois il y a un peu de gens dans le parc donc voilà là ça fait tout ce petit tour là peut-être qu'elle est courte aussi clac et là on rentre dans le bâtiment et dans le bâtiment on a quelques mètres à faire avant d'être ok et vous voyez ce sont les de nouveaux systèmes de dark ride donc qui permettent des rotations à 360 degrés évidemment trackless et d'incliner le les nacelles avant arrière latéralement voilà c'est il y a de quoi faire avec ce genre de système tac on va se mettre à l'avant et on va se centrer voilà C'est parti ! Donc ouais c'est exactement les mêmes nacelles que Spider-Man par exemple, c'est la même technologie. Spider-Man à Universal. Aux Etats-Unis, ils aiment bien ce genre de truc sur Noël, donc ça colle tout à fait avec mon parc. Donc c'est le même mec, je rappelle, qui a fait Beyond et Ghost Mine. Donc il tâte pas mal ce garçon ! Les véhicules se croisent aussi là, sans jamais se toucher, ça j'adore ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais par où va-t-on sortir ? Est-ce que vous avez vu ? Par où est-ce qu'on peut sortir ? Dans une pièce, ça veut dire qu'on va devoir faire demi-tour ? Eh ben non ! Sans qu'on le voit, une ouverture vient d'être faite. Je vais vous montrer après le mécanisme. Je trouve ça vachement bien en terme de créativité. C'est exactement ce qu'on pourrait faire dans un vrai Darkhide d'Industron. Et nous voilà ! Alors je vais vous montrer, vous allez voir. Hop ! Vous allez voir qu'en fait, le mur ici coulisse. Donc quand on arrive, le mur est fermé. On sait pas du tout vers où on peut se diriger ensuite. Le véhicule fait plusieurs fois le tour, pivote, effectue des rotations. Et pendant qu'on a le dos tourné et qu'on ne voit rien, le panneau s'ouvre. Comme ceci. Le véhicule passe. Et se referme en synchronisation complète, sans toucher au véhicule. Je trouve ça génial en terme de créativité. Voilà ! Donc ça c'est la nouveauté du parc qui attire quand même pas mal d'argent. Il a pris soin de décorer aussi un petit peu à l'arrière. Ce qui permettra, tu vois les backstage sont cachés, camouflés. Ce qui permettra de construire des choses derrière quoi tout simplement. Et ici par contre, on devrait mettre des arbres parce que les backstage sont visibles. Donc il va falloir mettre des arbres pour camoufler, des rochers, des décors. Mais on va se débrouiller, ça va être très bien. Je suis très satisfait de ce nouvel ajout qui reste dans la politique familiale que je voulais. Parce que pour le moment je ne voulais pas l'attraction à sensation depuis Red Baron en fait. Et je voulais vraiment augmenter l'offre familiale. Donc c'est une réussite. L'offre est cohérente je trouve. Je crois qu'on a tout ouvert. C'est ça tout est ouvert. A ce niveau là on est bon. Ah oui les prix je voulais changer. Oui parce que Valanche c'est la première fois que ça ouvre en fait. C'est ça que j'avais oublié de virer les 6,50$ qu'est mandé par le créateur de l'attraction. Ce qui ne me convient pas du tout étant donné qu'on paye déjà suffisamment cher l'entrée au parc pour ne pas avoir à payer les attractions ensuite. Quelle heure est-il ? On a passé la demi-heure à l'instant. Donc il est 8h maintenant. Voilà donc les gens vont pouvoir encore profiter une heure du parc tranquillement juste pour eux à 800. Et dans une heure on va ouvrir pour l'ensemble des visiteurs. Donc la jauge sera fixée à 8000 ce qui est en fait une influence moyenne pour le parc. Voilà, ça fait du monde mais c'est une influence moyenne pour un parc qui reste tout de même très visité. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Donc suivre avec moi les procédures d'ouverture de Kensington Wood. Je me suis amusé, je vous avais montré ça de toute façon, je m'étais amusé à faire des publicités pour les passes. Donc ça c'est la vue du haut de la drop de Terrorshaft. J'en ai refait une nouvelle du coup qui incorpore le nouveau Darkrai Christmas Factory. Donc avec les passes prioritaires elle aura des étoiles plein les yeux. Parce qu'elle avait des lunettes en forme d'étoiles, ça m'avait amusé. Je vous avais tout montré de toute façon à ce niveau là il me semble. Je vous en avais montré plein 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 plein. Parce que ça m'éclate vraiment de faire tout ça. Ça m'éclate de faire tout ça. Oserez vous vous envoler avec Red Baron ? Décoller avec Red Baron ? Voilà. Donc en tout cas le parc est ouvert pour les gens des hôtels. Comme je vous dis à 9h du matin il ouvrira pour tout le monde. Et on se retrouvera pour nous pour les procédures de fermeture. Je vais réussir à trouver mes mots. Nous nous retrouverons nous pour les procédures de fermeture. D'ici là je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous aura plu cette petite visite de Kensington Wood. Et évidemment je vous tiendrai au courant de toutes les updates et ce ne sera pas la dernière vidéo. Profitez bien de votre journée. Je vous fais un bisou. Ciao les gars.